Salut les filles, dans cette vidéo nous allons voir quatre façons de coiffer un afro avec deux bains qui est donc une coiffure qui est bien dans la tendance du moment. Pour le premier style je vais me servir du fil à coudre pour faire mon chignon. Ne soyez pas étonnés si vous me voyez regarder dans l'autre direction c'est parce que j'ai mon miroir juste dans ce sens là. Donc ici pour notre coiffure on va replier les mèches de cheveux dans ce sens là de sorte à former un petit nœud en fait, un petit nœud papillon et on va sécuriser avec des pinces. Ensuite on va passer à la décoration. J'utilise cette petite perle Oups, j'ai pas besoin d'élastiques pour le moment donc je les jette. J'utilise donc des petites perles pour décorer et voilà tout simple, très rapide à faire et c'est une coiffure protectrice. Le style 2 on va voir comment faire cette coiffure quand on a des cheveux courts. Ici il y a mon neveu qui pleurait donc je l'ai pris dans mes bras et il vous fait un petit coucou. Donc voilà ici je vais essayer de réduire en fait la taille de mes cheveux pour simuler les cheveux courts mais bon c'est pas gagné parce que j'ai quand même mon volume qui ressort. Donc voilà imaginons que ce petit chignon que je fais c'est votre petit chignon si vous avez les cheveux courts. Ouais j'essaie de le distraire parce que sa maman est endormie et du coup ben il pleure que niche. Donc pour faire notre chignon on va prendre deux brins de la mèche kinky. Moi j'ai pris deux brins parce que c'est suffisant je trouve et là j'attache un élastique au milieu et je vais le passer sur mon chignon et simplement on va rouler les mèches autour de notre chignon. Donc ici si vous avez des petits cheveux ça sera beaucoup plus simple en fait. Donc voilà le résultat. Pareil vous mettez des perles pour décorer si vous en avez envie. Style 3 c'est la tendance sur Instagram donc on réserve deux mèches de cheveux à l'avant et cette fois ci je vais faire mon chignon avec un élastique, un petit élastique. C'est aussi pour vous montrer en fait différentes façons de faire son chignon. Et là vous avez vu j'ai juste replié les pointes de mes cheveux. Je les replie sur elles mêmes et je mets des pinces pour sécuriser. Donc ça c'est pour vous donner voilà plusieurs idées de comment faire votre chignon mais voilà rien ne vous empêche de faire de la même façon que nous avons d'abord fait dans le style 1 et le style 2. Donc ici la mèche de cheveux qu'on a réservé je fais une natte à la base ensuite je continue en vanillant. Par la suite je vais tresser tout d'abord avec une mèche kinky et puis je vais continuer en vanillant. Pareil je rajoute mes petites perles pour le côté ethnique et ici pour éviter que ça ne balance dans tous les sens je mets une pince à la base et voilà. vous pouvez aussi laisser les deux mèches de l'avant de chaque côté et ça fait un autre style. Style 4 on va commencer par se faire une raie en zigzag comme vous le voyez et cette fois ci on va utiliser un élastique que vous savez celui avec lequel on fait des afro puffs là et voilà donc on va attacher nos cheveux avec ça et en général je préfère ça parce que ça sert quand même bien à la base et puis ben ça ne fait pas du tout mal aux cheveux en fait ça tient bien. Donc ici je fais des vanilles quelques vanilles sur les mèches de cheveux et puis je vais les rouler comme vous voyez là et à la base je mets des pinces. Voilà le résultat donc ce sont vraiment de petites coiffures très rapides très simples qui protègent en plus les cheveux on peut jouer avec ça et créer une originalité. Donc voilà les filles dites moi laquelle des quatre coiffures vous avez préféré. Je vous fais de grands bisous et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Bye ! Bye !